Le projet de recherche que j'ai soumis à l'Institut s'intitule « La crise de la liberté académique ». La crise de la liberté académique, c'est l'étude du rapport entre la politique et l'enseignement supérieur. Cette étude, je l'ai entreprise parce que j'ai constaté, depuis que j'ai commencé à enseigner, la même mise de l'état sur l'enseignement supérieur. Et comment le corps professoral et étudiant tentent, d'une façon ou d'une autre, de lever la pésanteur de l'état. Et ça amène beaucoup de clash. Mais, comme je vous dis, c'est grâce à Nantes que j'ai compris que cette crise, elle est ancienne. Elle date de l'époque, elle date d'une décennie avant les indépendances, donc dans les années 50. Et ça, c'est les archives qui m'ont permis de voir que ces crises sont plus anciennes que je le pense. Et j'étais agréablement surpris de voir dans les archives que les premières générations d'étudiants africains, francophones, surtout basés à Dakar, ont déjà prédit ces crises dans les années 50. À la veille des indépendances, ils ont déjà discuté de ces crises futures. Si les gouvernements africains qui sont en train d'aller à l'indépendance ne prennent pas le système, ne décolonisent pas le système éducatif. Et puisque le système éducatif n'a pas été décolonisé, nous sommes en pleine crise au XXIe siècle. Et c'est ça la grande découverte que j'ai faite ici. Que ce dont nous parlons aujourd'hui, de la crise dont je parle aujourd'hui en termes de production scientifique, en termes d'adaptation à l'emploi, de l'éducation à l'emploi, en termes de relations entre le monde universitaire et la politique, en termes de l'attente de la société vis-à-vis de l'éducation, Tous ces problèmes ont été posés par la première génération d'étudiants des années 50, jusqu'à la veille de l'indépendance. Et ils avaient déjà prévenu, ils ont prévenu les gouvernants africains. Et ça, c'est un trésor que j'ai observé ici au niveau des archives diplomatiques. La particularité de l'Institut d'études avancées de Nantes est qu'ils fonctionnent comme une grande famille. Les fellows vivent et travaillent comme dans une grande famille, ou comme une ferme agricole dans la banlieue de Nantes, où chacun aide, chacun. Donc, les séminaires, les repas, la vie dans le même local, les rencontres. Donc, vraiment, ce que j'ai apprécié, c'est le fait qu'on discute beaucoup. Après que chaque fellow présente son papier, nous discutons beaucoup au cours de nos repas, au cours de nos sorties pour déjeuner, pour boire un pot. Et je pense que cela est une particularité de l'Institut de Nantes. Et l'Institut nous donne une belle occasion de comprendre que le cloisonnement intellectuel ne mène nulle part. Et plus on collabore, plus on découvre ses faiblesses, et plus on est prêt à changer. Et moins on collabore, plus on pense que nos a priori théoriques, nos conceptions théoriques sont justes, et on veut les imposer, on veut les publier telles que nous pensons. Et l'Institut, je pense à cet avantage de décloisonner nos perspectives théoriques avec lesquelles nous arrivons.